Vous faites ça comment pour ne pas sentir bon ? Je veux voir quelqu'un qui a les boutons, c'est-à-dire les incêtres boutons sur son... Que mes filles ! On a besoin de glow jusqu'à la fin de l'année. Donc en début d'année comme ça, je partage avec vous des astuces, des secrets, voilà, pour toujours être dans le glow. Le glow, le glow, le glow. Ce côté soigné, ce côté belle, ce côté propre, ce côté chic, voilà. Sans que vous n'ayez à dépenser tellement d'argent. Voilà, donc on aura le riche anti-vibe. Ce qu'on a dit le riche anti-vibe, sinon un peu comme moi là actuellement. Sans, voilà, avoir un million d'euros dans notre compte bancaire. Donc voilà, sans tarder, je vais vous présenter quelques astuces. Il faut toujours avoir ce côté glam, ce côté chic comme je l'ai dit. Vous savez que de nos jours, l'apparence, c'est quelque chose qui compte énormément. C'est pas moi qui le dis, c'est la société. La société a cette tendance là à juger les gens sur leur physique, sur comment ils s'entretiennent. Je pense qu'avoir un esprit simple permettra également d'avoir un corps sain. Et si vous vous sentez bien dans votre chair, dans votre bien-être, dans votre quotidien, dans votre corps, si vous faites des efforts pour que vous vous sentez toujours belle, voilà, sophistiquée et tout, ça va également se ressentir dans les domaines de votre vie. Je vous ai dit cette année, en 2023, je partage uniquement les good vibes. Du moins, c'est ma prière. La première des choses pour toujours avoir ce côté propre, chic, sophistiqué, ce côté soigné, vous devez toujours avoir vos cheveux en état. C'est-à-dire que vous devez soit avoir une bonne coiffure. Si vous avez décidé de faire les tresses, vous faites vos tresses propres. Toujours être propre quand même. Si ça a déjà duré, vous prenez une brosse pour pétir vos cheveux, pour que ça soit toujours présentable. Vous pouvez le faire sur vos cheveux naturels. Si vous avez des cheveux naturels, vous pouvez faire un petit chignon, comme je suis souvent l'habitude de le faire. Ça paraît aussi très beau. Vous pouvez également porter, si vous décidez de porter des perruques, portez une perruque, voilà, qui n'a pas, qui ne sent pas mauvais. L'autre jour, j'avais carrément vu une fille, elle avait une perruque et elle n'était pas propre. Donc, vraiment, vous allez m'excuser, mais elle ne renvoyait pas la propreté sur elle. Et quand j'ai voulu, voilà, l'aborder et tout, j'ai vu, elle avait une mouche, c'est sa greffe. Genre, c'était vraiment une brésilienne. Oui, des brésiliennes métissées, là. Taïg, je ne sais pas si vous connaissez des taïg. La taïg arrive jusqu'ici et c'était vraiment, genre, avec la frontale. Qu'est-ce que je raconte ? La coupe chinoise. Et il y avait la mouche, la mouche vivante. Genre, la mouche passait. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Et la mouche est agrippée, là. Je m'imagine même par l'odeur qui sortait de ses cheveux, vous avez même la greffe, pardon. Faites même tous vos efforts pour que votre greffe paraisse entretenue, paraisse soignée. Votre perruque paraisse bien peignée, lisse, voilà, beau. Mettez quelques produits pour que ça brille. Pour que même si vous avez 6 nattes là-bas, en bas, même si c'est 3 nattes, même s'il n'y a rien, même s'il y a les mon vieux. Gare, qu'on voit quand même que non, ici, ça c'est une fille, quoi. Donc, je ne comprends pas comment les gens font pour avoir ses cheveux toujours en décalage et tout. C'est vrai que ce n'est pas facile d'avoir les moyens pour entretenir ses cheveux. Mais on ne peut pas faire l'effort, voilà, d'avoir un peu de produit. Ou alors, si on ne peut pas, on se fait des tresses, on ne peut pas, on porte une greffe, si on ne peut pas, on taille, on fait une coupe. Voilà, c'est aussi beau. Alors, le deuxième point pour moi, c'est d'avoir une manucule, voilà, une manucule propre. Vous n'avez pas besoin d'avoir des faux ongles. Vous n'avez pas besoin d'avoir un gainage, des résines et tout ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir le vernis le plus cher du marché. Vous n'avez pas besoin d'avoir des vernis de marque. Vous avez juste besoin d'avoir des ongles propres, une manucule propre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, de porter les ongles. Vous n'êtes pas obligé, mais si c'est propre, vous avez une étoye vos cuticules, il n'y a pas de salité dans vos ongles. Je trouve que ça fait toujours plus classe, ça fait toujours plus beau. Quand on voit une fille qui a des ongles entretenus, pas forcément des longs ongles, même des couss ongles. Là, ça renvoie une belle image de la personne. Parce que quand on voit une belle fille, par exemple, on voit une belle fille qui a la salité au bout des doigts. Moi, pour moi, ça tue ton charisme. Je suis désolée, mais c'est bon, c'est mort comme ça. Ton charisme, il a chuté. Même si ça n'est pas arrivé que tu te grades la tête, après tu penses à nettoyer. Parce que voilà, c'est comme ça, ça fait partie du quotidien. Maintenant, moi, je conseille généralement pour les personnes qui aiment mettre les faux ongles, de porter des ongles qui sont courts, de les rendre courts. Parce que quand c'est court, c'est toujours plus chic, à mon avis, que des longs ongles. Parce que quand c'est long, ça renvoie une autre connotation. Généralement, les filles font souvent de ces choses avec leur visage. Tu te demandes si c'est encore ça. Tu peux avoir une fille avec du bleu, du orange. En plein jour. Ça, ce sont des looks beaucoup plus à essayer le soir. Généralement, les personnes qu'on fait, le make-up, ce n'est pas quelque chose qui est censé être transformé. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Tu n'es pas un clown. Non, ma soeur, tu n'es pas un clown. Genre. Pour moi, pour ma part. Maintenant, si quelqu'un est belle naturellement, qu'elle n'aime pas le make-up, si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas le make-up, vous n'aimez juste pas vous maquiller, ça passe aussi crème. Il faut juste avoir une peau hydratée, entretenue. C'est toujours plus plaisant de voir quelqu'un qui entretient sa peau ou qui essaie de faire attention à certains produits. De voir quelqu'un qui a les boutons, c'est-à-dire les ancêtres boutons sur son visage. Elle te met là, la poudre, tu te demandes et il faut soi-même voir le genre de poudre. C'est quand on nous vend dans nos marchés, là, qui sont baissés, baissés, là, qu'on a mélangé, c'est resté sur le soleil. Tu prends ça, tu doses encore sur ton visage, on dirait que c'est un gâteau. Franchement, les filles, il faut investir sur du bon make-up, si vous voulez. De nos jours, il y a beaucoup de boutiques en ligne qui vont donner le make-up. J'ai d'ailleurs partagé déjà des boutiques ici qui ne m'ont pas rémunéré pour cette pub, mais que j'estime que ça peut apporter un plus à quelqu'un. Vous pouvez vous rendre dans ces boutiques, vous procurer des produits adaptés à votre carnation, à votre type de peau. Et comme ça, vous allez paraître plus belle, plus soignée, plus propre, plus glowing. Vous allez paraître différente. Et si vous n'aimez pas simplement le make-up, vous pouvez entretenir simplement votre peau avec une petite skin care. C'est tout, vous avez votre savon, votre lotion propre et vous êtes belle comme ça au naturel. Il y a d'autres personnes qui n'ont même pas ça, elles ont le manianga. Pour les personnes qui n'ont pas de problème de peau, vous mettez ça et c'est crème, ça passe crème. Prochaine astuce, vous ne pouvez pas avoir le make-up bien, les cheveux bien, les ongles bien fait et tout et ne pas sentir bon. Vous faites ça comment ? Vous faites ça comment pour ne pas sentir bon ? Une fois que je suis entrée dans le taxi et ça m'arrive généralement, surtout, j'ai un parfum là que quand je mets, on dirait qu'on avait seulement créé le parfum là pour moi. Je ressemble au parfum là. Ça fait un pétronasse ici. Bref, j'ai juste une petite story time. J'avais porté ce parfum comme j'ai l'habitude de le faire. Et quand je suis entrée dans le taxi, le plus le monsieur m'a dit, il y avait un monsieur qui était juste mon voisin qui était juste à côté. Il me dit, madame, vous vous sentez tellement bon. C'est quoi votre parfum s'il vous plaît ? Bon, après, vous avez dit que c'était une technique de drague. Sauf qu'il allait jusqu'à me demander si on trouve le genre de parfum ici, ici. Je vous l'ai dit que mon frère, tu penses que le Cameroun c'est la forêt ? Les filles, investissez sur un bon parfum. Il y a les blumes qu'on vend également de Victoria's Secret. Il y a le déo très important. Alors très important le déo. Tu vois une belle fille avec un iPhone, je ne sais pas, avec une dernière chaussure, avec la greffe. Mais dès qu'elle est fesseur, tu te demandes que le déodorant de 2005, ça marche. Et tu ne peux pas l'acheter. Tu ne peux pas. Donc, investissez sur un bon parfum. Sur un bon déo. Si vous êtes comme moi, parce que moi, je suis allergique au déo. J'ai tellement utilisé les déos que maintenant, c'était bon pour moi. Donc, j'utilise ma pierre d'alors. Et je suis tranquille. Donc, si c'est difficile pour vous, achetez la pierre d'alors. La pierre d'alors coûte 100 francs. 100 francs, c'est bon, machin. Sans vous investissez sur ça. Ça reste un an, même deux ans. Pourquoi le truc-là finit, c'est seigneur. C'est comme les babouches d'avant, là. Tu veux couper, tu... Il n'y a pas. Je les coupe même sur moi. Je vais faire le don à ma soeur. Jusqu'à là, c'est toujours présent. Le shampoing concerne le type de vêtements que vous prenez. Franchement, il faut paraître classe. Il faut avoir le rich anti-vibes. Mais chérie, on n'a pas besoin de porter du 36 à l'heure que tu fais du 42. Ce n'est pas parce que tu as vu la veste Zara qui était à 36 à Mokouloko. Ça veut dire que c'est ça que tu dois porter. Je suis désolée. Nous, les mannequins à poutume, on a des habits à nos tailles. Franchement, il y a toutes les tailles. Aujourd'hui, les one plus size, les size, les size, tout ça, les plus size, là. On ne manque pas de vêtements. On ne manque plus de vêtements. Même à la friperie, vous trouvez votre taille. Tu vas voir une fille, elle fait du 42. Elle va entrer dans un 36. C'est comme ça que quand elle porte le pantalon, les brûlèges sortent comme ça. Tu te demandes, mais attends ma chérie, il n'y avait pas ta taille au marché. Mais non. Portez les vêtements selon votre taille. Portez les sous-vêtements selon votre taille. Ne cherchez pas à porter parce que c'est joli. On vous a dit que non, ça tire. Le tu que ça tire, le blanc, il va fond. Il a mis la taille, c'est quelque chose. Donc, faites cet effort-là. Aller au marché, aller dans une boutique, commander en ligne, mais chercher les habits qui fonctionnent avec votre type de corps. Il ne faut pas chercher à porter quelque chose. Ou tu es là, tu es comme moi, tu es le saucisson. Tu veux porter le moulin à tout prix pour que ça coupe tout, 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 tout. Il y a des habits, même si on porte les moulins, nous, les apoutchou mannequins, il y a des couleurs qui favorisent le type de vêtements qu'on porte. Ça paraît moins excessif. Je ne dis pas que celles qui s'assument pour porter ci, ça, ça, c'est pas bien. Mais il y a des personnes qui abusent un peu. Vous-même, vous savez, tu vas voir quelqu'un porter la taille basse. Alors que de nos jours, la taille basse, elle est même plus à la mode. Et son string, il y passe. Tu vois, quelqu'un a les brûlés, mais la personne porte tout, tu vois les fesses. Après, c'est dehors. Franchement, on essaie, je trouve que ça choque. L'œil n'a pas les freins. Aïe ! Prochain conseil que je peux vous donner pour quelqu'un qui, voilà, qui veut seler tous les jours ou si vous voulez changer votre garde-robe, d'ailleurs, ça va jouer dans votre quotidien. C'est d'acheter des habits, voilà, classes. Quand j'entends par habits classes, je parle beaucoup plus de la couleur. Le blanc est quelque chose qui ressort tellement le temps des gens. Moi, le beige, vous pourriez investir sur ce type de couleur, voilà, dans vos vêtements. De telle sorte que vous pourriez mélanger avec certains habits classiques. Si vous décidez de mettre, par exemple, un jean avec une chemise blanche, ça va toujours rendre le truc soigné. Si vous décidez même de faire des looks monochrome, il n'y a rien de plus beau pour moi que des looks monochrome, vous savez. Moi, j'aime toujours porter soit du blanc-blanc, soit du noir-noir, ou alors du blanc-noir. Ce sont mes couleurs favorites, donc investir sur ces couleurs. Il y a également le beige, il y a le nude, il y a les nouvelles couleurs tendance, il y a les pastels. Franchement, on est gâté à Génération. Si je ne sais pas, j'aimerais tellement avoir 25 ans en 30 ans. La petite génération aura trop trop de belles choses. J'espère juste que le diable va prendre des ciseaux pour créer n'importe quoi. C'est juste la seule grande que quelqu'un puisse avoir. Alors, dernière astuce que je partage à vous, c'est de porter des bijoux ou alors des accessoires qui ne font pas cheap. Rappelez-vous, nos tantes riches Antilla, qu'elles arrivaient, elles avaient des choses. Mais je te demandais où elle a pris ça. Ça clinquait, mais ce n'était pas le clinquain, clink, du genre tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ce n'était pas le genre, c'était le genre, c'était clinquant, mais c'était beau, c'était bien, c'était classe, c'était chic. Pour moi, c'est investi dans quelque chose qui est vraiment, vraiment, qui ne change pas. C'est l'exemple pour laquelle même les bijoux que je vends, ce sont des bijoux qui ne changent pas. Ce n'est pas de l'or, ce n'est pas forcément tout le temps du plaquet, mais ce sont des matières que quand tu portes, tu parais un peu plus soignées. Genre comme les chaînes que je porte, des boucles, que je porte, des bagues, que je porte, des brassées, que je porte, c'est des choses vraiment, vraiment très chippant, très soignées. Ces petits détails, et pour moi, bon, ça dépend du type de peau, ça dépend du teint, mais pour moi, les choses qui sont plus invariantes, du côté or, tout ça, ça m'aiment beaucoup plus en valeur que les trucs qu'un âge. Donc, il faut déjà savoir que type de bijoux, voilà, pour mettre plus en valeur, investir sur des bijoux un peu plus qualité que des bijoux un peu plus cheap. Je ne vous dis pas d'investir dans de l'or, forcément, tout le monde n'a pas les mêmes moyens. J'espère que je n'ai pas arrêté la sensibilité de certains. Pour moi, de toutes les façons, en ce qui concerne l'élégance, la beauté, le style, le côté, la glowing, rich anti-vibes, pour moi, je trouve que faire moins est suffisant. C'est qu'on en fait trop, que ça devient laid, en fait. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'ai hâte de lire vos commentaires, je vous fais plein de bisous. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao !